Et bien bonjour à tous, j'espère que c'est très très bien, un nouvel épisode de Pokémon Mega Dungeon Mystère, l'épisode numéro 14, normalement c'est tout va bien. J'essaye un nouveau style, je mets ma cam juste au-dessus de l'écran du bas, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ça. Si ça vous convient, je pense que je vais appliquer ce style là pour tout le let's play, ça permettra à l'écran du bas d'être dégagé et à moi de pouvoir être en cam. Donc c'est plutôt cool, malheureusement je ne peux pas appliquer ce style pour Volta White parce que Volta White il n'y a pas l'espace qu'il faut pour... Mais bon au moins ce sera le cas pour Mega Dungeon Mystère, ce qui est cool du coup, si jamais vous validez bien sûr c'est un épisode test du coup, pour voir si vous validez. Du coup je suis en pleine mission dans le champ bizarre et je dois se couvrir, je ne sais plus qui. Voilà, c'est ici que se trouve Serifleur, c'est ça. Du coup je dois trouver Serifleur malgré tout. Euh, ok. Le donjon est assez compliqué, hein, by the way. C'est un donjon qui n'est pas facile du tout. Il y a pas mal de petits spectres. Euh, bref. C'est assez... C'est assez dingue, disons-le. Les attaques combat ne sont pas très utiles ici. Ok, nos sphères petits chaos, anti-confusion. C'est parfait. Donc là le but est de trouver le... Attention au... Là les Pokémon sont quand même extrêmement violents entre nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les Pokémon sont violents. Du coup ici c'est un cul de sa cul. Euh... Voilà, c'est bien. J'ai bien lancé l'épisode, hein. Ok, ouais. On va le donner à Nafalie, c'est qu'il a fallu essayer de... Ah non, il est là. Non, je n'utilise rien. Ah, il va évoluer. J'aurais peut-être dû le réanimer en fait. Ah bah, en vrai je peux secourir machin. Et la maison s'arrête là. Parce que j'avoue que le Migalos derrière a affronté. Euh, j'étais moyen chaud, quoi. 1, 2, 3, lance-soleil. Ouais, d'accord. J'ai vraiment cru qu'il allait me taper un lance-soleil, les gars. Vous savez, le prank ultime jusqu'au bout. Ouais, finalement, je suis un ennemi, hein. Non, c'est bon. On est connecté. Et je quitte le donjon. Oui, tout à fait. Je le quitte, hein. La Migalos, c'est non, hein. Le champ bizarre. Qui était vraiment compliqué. Comme vous avez pu le constater. Vous n'avez pas eu toute la quête, mais vous avez pu constater que c'était compliqué. L'épée ! Oh, les petits. Vous rentrez ? Wep. Parfait, ça tombe bien. J'allais justement me mettre à préparer le repas de ce soir. Tu vas m'aider, ma petite. Sérieux ? Oh, que oui ! En échange, on va préparer quelque chose d'extra bon. D'accord ? Vendu. Si c'est extra bon, ça me va. Je vais bien t'aider. Parfait, allons-y. Pépé, je voulais te demander un truc. Oui. Le monde des révélations, c'est quel genre d'endroit ? Tout ce que je sais, c'est que c'est interdit d'y aller, mais... C'est sûr que c'est interdit d'y aller. Mon des révélations, t'as lieu sacré. C'est ainsi depuis des générations. Oui, non, d'accord, mais pourquoi c'est interdit ? Ah, ça, là, tu me poses une colle. Quoi ? Tu sais pas ? Et tu sais toujours tout, Pépé ? Il est à quoi sur cette montagne ? Ça non plus, je ne sais pas. Sûrement quelque chose de sacré. Les habitants de Bourg tranquille protègent le secret de la montagne. Il en est toujours été ainsi, de mémoire de Pokémon. Attends une petite minute. Ne me dis pas que tu es attention d'y aller, petite grodine. Non. Bien sûr que non. Tu penses ? C'est pas le genre de la maison. C'est juste que M. Pifeuille, il disait que c'était un entremi mystérieux et tout. Donc je me suis demandé pourquoi on n'avait pas le droit d'y aller. Bon, si c'est juste ça, ça va. Il n'a pas à traîner tes patounes là-bas, ma petite. Ah, c'est pareil de tout ça. La popote, elle ne va pas se faire toute seule. Tu veux lui donner un coup de patte, Lucas ? Super, et après on se librava tous ensemble. Ok. Et on sauvegarde, bien sûr. Très bien. Le lendemain matin, est-ce que du coup, il va se passer des choses ou pas ? Apparemment non. Il ne se passe rien. Encore une autre mission qu'on va faire. Et Lucas ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, hélas. Bonjour. Je suis matino. En effet. Du coup, je visite un peu. Dans cette maison, il n'y a toujours personne. On est d'accord. Ah si ! Ah, c'est la maison de Ficigri. C'est pour ça qu'il n'y a jamais personne. Mystère a été résolu dans l'épisode 14. Cette maison, on se demande pourquoi il n'y a jamais personne depuis l'épisode 3 ou 2. C'est beau. Mystère est enfin résolu. Bon, très bien. Ah, avant qu'il y ait une cinématique qui va se déclencher... Lucas, il faut qu'on se décide où est-ce qu'on va aujourd'hui. Cigar. Ah si, il y a quelque chose qui se déclenche. Ok, intéressant. Tiens, M. Piffoy. Viens dès par ici. Il y a un souci, M. Piffoy, ça ne va pas ? Chut. Là, crie donc pas comme ça, malheureuse. Je vous demande une chose. Approchez. D'ailleurs, M. Chips m'avait dit en commentaire qu'il fallait que je parle régulièrement aux gens dans le café. Chose que je n'ai pas fait dans l'épisode. Il va me taper sur les doigts. Quoi ? Le monde des révélations ? Chut, arrête de bugler, espèce de chipie. J'ai discrètement envie de remonter tout le voyage. M. Piffoy m'a justement dit qu'il fallait surtout pas y aller. Ouais, ouais, je sais bien. C'est sacré, pas t'as un coup fin. Mais j'ai pensé à un truc. Un truc ? J'ai pensé à notre brave petit Lucas. Il y a un rapport avec Lucas ? Oui. Je disais que notre petit Lucas, c'est un humain qui n'a pas du tout à se souvenir. Très mystérieux tout ça, moi je te le dis. Pourquoi pas ? Au début, je voulais laisser les choses se décanter tranquillou. Il ne s'est rien passé. Lucas n'a pas retrouvé le moins de souvenirs. Je me suis dit, Piffoy mon gars, il faut que tu mènes l'enquête. Mais le rapport avec le monde des révélations ? Alors. Leur fameux monde des révélations est entouré de mystères. J'ai beau demander aux gens du coin, personne ne sait rien. Donc je me demande, peut-être bien qu'en fait, ils savent tous, mais ils ne disent rien. En tout cas, il y a un secret là-dessus, et tout le monde nous protège. Le petit doigt me dit que c'est lié. Au moment des révélations, le fait que Lucas soit devenu un Pokémon. Je suis presque sûr que c'est lié. Lié ? La transformation Pokémon aurait vraiment un rapport avec la montagne ? Bon, peut-être bien que je me trompe. Le gars, Piffoy, il n'est pas infaillible. Donc comment on a voir le cœur-nez si on n'y va point ? On va juste jeter un oeil. C'est ton eau vinaigre, on se carabatte. Vous en dites quoi, les loupios ? Vous venez avec ton Piffoy ? Hum, ça peut aider Lucas. Ça peut valoir le coup. Pas que ça n'embait de personne, je suis pour un. Oh, on dirait que vous êtes partant. En route, mon Vestrup. Bon, à la montagne, il faut prendre la sortie du village. Je trouve qu'il a quand même un intérêt bizarre pour le monde des révélations, Piffoy. Mais bon. Peut-être que je me fais des idées. Monsieur le tournoi, c'est bien remis tout comme je suis heureuse. Ok. Là, je vais aller dans le café cette fois. Ok. Ok. Est-ce que c'est le Spinda de PDM1 du coup qu'on vient de voir là ? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'assaut lourdeau de PDI ? Vu ce qu'il dit, il y a moyen. Hum, hum. Bon. Ok, il n'y a rien. Le coup dur. Je vais vendre des... J'utilisais des graines vides, on est d'accord. Une seule, bon, ça va. Non, je voulais acheter... Je voulais acheter un vrai. Mini reste des graines, ouais. Ajouter, c'est... R. Je ne peux pas ajouter ? Ah oui, parce que je n'ai pas assez. Ok. J'adore l'été. L'été, c'est ça que c'est la meilleure saison. La team hiver, elle a calme-moi. Hum... Putain, de toutes les pommes que je me trimballe, là, c'est... Je pense que 3 seront suffis... Ou à 4, allez. 4 seront suffisantes. Branche en voûte. Ça, c'est nul. Et ça, c'est... Ouais. Argent, je vais retirer... Je retire tout, en vrai, et... Et j'achète la mini reste des graines. Non. Du coup, je redépose l'argent. Et... Je dépose une mini reste des graines, aussi. Et je pense qu'on est parti, qu'on est prêt, quoi. Ah, bonjour. D'accord. Ok, on y va, du coup. On y va. Let's go. Direction le monde des révélations. Allez, c'est parti. Soyez naturel. Ok. C'est à mon tour de monter la garde. Je m'ennuie. Il n'y a jamais personne. Enfin, si quelqu'un veut, il faudrait que je chasse. Ça serait fatiguant. Alors, c'est là, l'entrée du monde des révélations. Aujourd'hui, il va voter à ses deux gardes. Oui, les adultes montent la garde, chacun leur tour. Et donc, c'est quoi le plan ? T'inquiète donc pas, le Gapify s'occupe de tout. Ah, bah ça alors, monsieur Pifuil. C'est pour quoi ? Désolé mon gars, je viens de réaliser que je me suis trompé dans les jours. C'est à moi de monter la garde aujourd'hui. Là, je suis désolé. Ah bon ? C'est une bonne nouvelle, ça. J'aime pas trop ça, monter la garde. Ça, bon, je m'ennuie. Du coup, j'aimerais rentrer. Merci encore. Et voilà, les doigts dans le nez. Allons-y. À nous, le monde des révélations. Ok, il a quand même réussi à attaquer l'escalpion. Esprit tenace, faveur de l'occupeur de la question d'attaque, il l'aurait mis KO. Ok, on peut donner un essai à Bizarre qui n'a rien, visiblement, qui n'a pas d'anneau. Coup de dur, là. Je sens que c'est une sacrée galère, le monde des révélations, là. Mon petit doigt me le dit, là. Mon petit doigt me le dit. Et Pfeuille ne fait pas partie de la team officiellement, du coup. Je vais lui donner d'anneau. Coup de dur. Drabi. Par contre, les dégâts de Pfeuille, ça rigole pas tellement. Par contre, Drabi a beaucoup de vie. Ok, mini résidu grain, c'est fine. Et ma Jiref qui est là. Et on tease. Bien sûr. Est-ce que je sens que... Est-ce que ce donjon va être un supplice ? Probablement. J'ai plus de résidu grain, c'est ça ? Ou j'en avais pris... Ouais, j'en avais quand même pris trois. Enfin, du coup, j'en ai trouvé une. Ce qui m'en fait une quatrième. Je sens que ça va être la merde... La merdasse. Ah, putain, l'éphélite. Ce que je n'aurais pas eu. Esquiveur de KO. Ce ne sera pas de trop, si vous voulez, mon avis. Niveau pomme, on est comment, là, d'ailleurs ? Je n'ai pas des matchs, je crois. Parce que j'en ai quand même quatre. Ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, fine. C'est utile, mais ce n'est pas non plus... La dingue, c'est absolu, quoi. Ça nous permet peut-être d'éviter des combats, mais... Explo-grain. Ok, il y a lui, là, qui va prendre cher. Normalement, voilà. La vie des Pokémon est quand même pas ouf, ouf. On n'arrive pas à les deux haches KO, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Ok, lui, on l'a tué. Attendez, attendez, attendez. C'est quand même un magie rêve, en face. Ok, bon, ok. Il l'a géré, il l'a géré. Ok. Au niveau estomac, on est déjà pas mal vidé. Alors que c'est seulement le deuxième étage. Un coupe-notes. On va essayer de le gérer, en vrai. Ok, parfait. Du coup, Pfeuille, vu qu'on ne gère pas, il a pépé infinie. J'espère un sens intolérable, quand même. J'ai plus le nombre d'étages de... Ok, on va au porte-paume, en vrai. Ok, les dégâts sont corrects. Les dégâts sont corrects. Et un anneau héroïsme, qui fait quoi, je ne sais pas. Protéine est faible, en question des dégâts, ça place. Ok. Coupe-notes. Tranchière fait plus mal que... Que Forte-paume, alors que Tranchière n'est pas efficace. Franchologie. Ouais, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Pomme, c'est cool, en vrai. Ok, là, c'est un cul-de-sac. Non, ce n'est pas un cul-de-sac. Ok, Scalpion qui va prendre chez Herndon. Pas tant que ça. Il est comme 2HKO, heureusement, d'ailleurs, d'un côté. Franchologie, je vais le donner à personne, en fait. Ouais, je le donne à personne. Je ne sais plus du tout le nombre d'étages du monde des révélations. Si vous voulez mon avis, il y en a pas mal. Parce que c'est quand même une montagne. Ok, garde. Qu'est-ce qu'il a fait, Pifuil, là ? Il s'ouvre ma gueule, ou quoi ? Ok. Ok, ça y est, je commence à avoir faim. Ce n'est pas un bon bail. C'est quoi, ça ? Anti-confusion, parfait. Garde des Pokémon qui donnent de la confusion, ici. Et c'est qui, ça ? C'est Graenna. Je pense que l'élixir va... On va partir, si vous voulez mon avis, dans le donjon. Soloshi. Pas de case miracle, hélas. Alors par contre... Parfait, parfait, parfait. On a l'éphilite. Par contre, des Jougarite, du coup, bah oui. J'ai tellement eu de baisses d'attaque que forcément... Bah forcément, c'est zéro, quoi. Ok. Ah putain, mais je tape, je tape, je tape plus, quoi. Ok, celle-là tuée, celle-là tuée. Ok, l'escalier est là. On est content de ce prix, des dégâts complètement gratuits. Alors que j'aurais juste pu prendre les escaliers. Chose que je n'ai pas faite. Idiot. Bah voilà, superbe. En plus, je savais qu'il pouvait faire Dracorage et... Et j'ai rien fait. C'est... Sensationnel. C'est quand même très sensationnel, ce que je vais faire. On se tient au jus. Bien sûr, comme dirait l'autre. Rétro dégâts. Je ne peux pas faire un PV. Intéressant. Quoi ? Attends-y, ça se passe le même bail avec Pfeuille qu'avec les... Qu'avec tout à l'heure de la mission, là. Pas que tout à l'heure. Oui, j'ai tourné l'épisode tout à l'heure. Mais pour vous, c'était il y a deux semaines. C'est fou, ça ? What the fuck ? Est-ce que je rends besoin de Pfeuille ? La réponse est bien évidemment non. Je peux peut-être m'en passer. Mais je ne l'ai pas ajouté au moment de partir en mission, c'est ça ? Attends-y, pourquoi... Pourquoi Pfeuille et... Deux morts, ce n'était pas comme ça. Après, si quelqu'un sait... Si quelqu'un sait, les commentaires sont là, bien sûr. Mais de me marre, ce n'est pas comme ça que je... Ça ne me dit rien, en tout cas. Bon. Les escaliers sont présents. On va se passer de Pfeuille, peut-être qu'on... On va le regretter, mais normalement, on va se passer de lui. Ah... Ben voilà. Puissance. Bon, on va lui donner... Ça a vu bizarre, bien sûr. Il ne vaut pas, mais on commence un petit peu à... À... À être bon, là, mine de rien. Ça fait plaisir. Les escaliers sont là. Est-ce que j'affronte des Pokémon ? Euh... Ouais, vas-y, on va. Ah putain, la différence de dégâts, ça se voit que je lui ai donné le truc, là. Parce que... C'est beaucoup plus mal, hein. Ok, bon. Est-ce que c'est la fin ? Enfin, est-ce qu'il y a un checkpoint ? Non ! Donc du coup, euh... On va utiliser l'élixir, euh... Putain, je ne peux même pas les... Si, si, j'ai eu, va-t-il. Ok, on va, du coup, s'organiser. On va utiliser une pomme. Sur nous, on va utiliser... Par contre, les élixirs, j'en ai que deux, je crois. Ah, j'ai que deux élixirs. Garde, attendez. Garde, addigir les dégâts suite aux attaques. Je pense que ce ne sera pas de trop, hein. Ok. Béoran, j'en ai pas ? Ah, j'ai pas de Béoran. Ah, je suis parti sans Béoran. Ah bon ? Je suis un grand déglingon, hein. C'est un sacré... C'est une sacrée expérience que nous sommes en train de vivre. Je suis parti sans Béoran. Wow. Et non, mais... Du con ! Super, j'ai plus d'élixir. Voilà. Dryena. Aïe, 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 aïe... Les problèmes... Garde. On sent... Ah, si, garde, du coup. Antipoison. Enchaînement. Ouf. Oui, 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 oui. Ah, oui. Les gardes, on va le donner je pense à Bilbizarre en même. Enchaînement c'est insane. T'as une chance de taper deux fois, c'est absolument incroyable enchaînement, c'est juste beaucoup trop fort en fait. Vraiment une des meilleures effilites existantes. Par exemple là si je tape deux fois mort sur moi je change le one-shot. J'ai pas tapé deux fois malheureusement. Je le one-shotais bien en plus. J'ai pas tapé deux fois mais je sais pas le pourcentage que c'est. Ça doit être 50% peut-être. Comme ça. Ok c'est la fin. Oui c'est la fin. On est quand même sacrément loin. Là, regardez. Le passage s'élargit. Allons voir. Oh la, le sheriff et ses acolytes. Avec Tartagnon Tartare en renfort. Il y a des boss qu'on a déjà affronté. Oh la, je m'attendais point à une telle armada. Je m'entendais pas sans force, on risque d'avoir une tripotée d'ennuis. Je crois bien qu'il va falloir qu'on s'arrête là les petits tios. On rebond son schéma. C'est bien dommage. La clef du mystère peut-être à portée de patte. Je suis bien navré mon petit Lucas. J'espère bien trouver le pourquoi de le comment de ta venue dans ce monde. Même si t'as dit de rien du tout ça aurait été bien beau. Tant pis. On peut rien faire avec tous ces gardes. Depuis je l'avais bien dit, c'est un endroit sacré pour les villageois. Je suis content qu'on aille pas plus loin. J'avais un mauvais pressentiment. C'est pas faux. Bon. Faut que j'aille trouver le potasse. Que je lui dise que je me suis rudement mêlé les pinceaux avec ses steurs de garde. Partez devant les loupiots. Au revoir. Partons. Elle avait un mauvais pressentiment. Elle a dit. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'épisode est cool en vrai. J'ai beaucoup joué. Ah mais non. Il y a une cinématique. Parfait. On va pouvoir comme ça glisser jusqu'aux 30 minutes de vidéo tranquille. On est allé au monde des révélations pour rien. Je me demande bien pourquoi je me suis transformé au Pokémon. Peut-être que tout va me revenir si j'attends encore un peu. Je pensais que les choses deviendraient plus claires avec le temps. Ici. Mais en fait. Je ne suis pas plus avancé. Et l'histoire avec les Nétrams. Ça m'inquiète aussi. Enfin. Pour l'instant tout va bien. Et si jamais les Nétrams arrivent au village. Oh là là. Je n'ai pas envie d'aller les villageois à ces histoires. Moi. Je n'ai pas trop le choix. Il va falloir se résoudre et reprendre la route. Je crois bien que je dois quitter le village. Ça me fait de la peine de quitter Bubizar et tous les autres. Mais bon. Si je leur ai attiré des ennuis. Je ne me le pardonnerai jamais. Ah oui carrément. Chapitre 10 sur le départ. Bonjour mon gars. Pour hier je voulais te dire. Je suis désolé. Je pensais qu'on trouverait quelque chose en allant au monde des révélations. Mais bon. Au fond. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Pour te souvenir. Ça reviendrait bien à jour. On ne va pas se faire des cheveux blancs. J'ai juste gaffe nos Nétrams mon gars. D'accord. On va s'arrêter là. On va quand même voir. J'imagine que c'est des missions qui vont se déclencher. Ouais c'est ça. Ok. Donc du coup. Il se passe quelque chose. Ou il y a une cinématique qui se lance. Ou rien. Ah si. Oh là là. Quelle histoire. Ah ça oui ma bonne dame. C'est révoltant. C'est quoi le souci ? Il y a des types louches qui rôdent dans les environs. Les types louches ? Ouais. Depuis quelques jours ils ratissent les environs du village. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. C'est bien qu'ils vaillent tout ça. Ils ont une caboche grosse comme ça. Ils se battent toujours par 3. Ah. Oh non. Pas eux. C'est terrible. L'autre jour je les ai surpris en train de dépier ma petite rose bouton. Ils avaient l'air de communiquer. En faisant des... Ah c'est sûr c'est un c'est deux du coup. Ils avaient l'air de communiquer en faisant des signes du milieu avec leurs doigts. C'est vrai ils faisaient des flashs avec leurs doigts. Je me demande bien. Ils avaient l'air de discuter entre eux. Aucun doute. Ce sont lignes et trames. On suit jusqu'au village. Ils cherchent peut-être un enfant ? C'est pour ça qu'ils tournent autour de ma rose bouton ? Qui sait ? Ils sont peut-être dangereux. Vous aussi faites attention. Ok bon. Bah les trames sont au village. C'est un... C'est un problème. Mais... Mais bon. Ah bonjour. On fait des petites choses pour aider les gens. En secret chute. La vue est imprenable. Ok. Euh... On va s'arrêter là du coup. Euh... Non non c'est pas ça que je voulais faire. On va s'arrêter là du coup. Euh... J'espère que ce épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de... Répondre à ma question pour... Le fait que ceux qui nous accompagnent meurent automatiquement. Euh... Euh... Et du coup c'était quelque chose à dire du coup. Orbi ça n'hésitez pas non plus à le dire. Et euh... Et voilà du coup les gens se retrouvent très très vite pour la suite de Pokémon Mega Dojo Mystère. Ciao bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501